Pour Nathalie, cette séance photo va évidemment être une épreuve, elle va devoir se rapprocher physiquement et montrer une forme d'intimité, de complicité physique avec un homme envers lequel pour l'instant il ne sent pas l'attirance physique. Pour Benoît, comment va-t-il réussir à gérer cette sensation de ne pas justement encore plaire et attirer la personne qui pourtant a déjà sa bague à son doigt ? Nathalie, on peut tenter peut-être de s'appuyer sur Benoît, il est sympa. Voilà, mais plus le... Tu en sens que tu ne t'appuies pas quoi. Tu sens que c'est juste l'avant-bras, tu touches. Vas-y, pose l'avant-bras. Ah, l'avant-bras ? Tu ne le sens pas. Elle posait sa main mais elle me touchait à peine. Encore un fossé qui nous sépare, c'est super dur. Ça fait un peu un beau pote de lycée. C'est un peu gênant en fait de poser, d'essayer de se rapprocher alors qu'on ne se connaît pas. Ce n'est pas un coup de foule. Il va me falloir du temps pour passer au-delà du physique. Il va me falloir du temps. Benoît, ta main droite, elle est un peu étrange. C'est là ? Malgré leur 87% de compatibilité, ce n'est pas facile cette séance photo. Benoît est déçu. Nathalie est tendue et distante. Et du coup, on peut se demander, est-ce qu'ils vont réussir à se rapprocher ? Parce qu'ils ont quand même une compatibilité. Donc ça vous la plaît, mais s'ils n'arrivent pas à se rapprocher, ils risquent de ne pas pouvoir se rencontrer vraiment émotionnellement. Allez, merci, au revoir. Et un nouveau défi attend les jeunes mariés.